Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Je suis Christophe Paget du channel Espace News. Aujourd'hui, je voulais vous sortir une édition spéciale qui concerne le satellite Sean Ryan qui vient à peine d'atterrir au pôle sud de la Lune. Je voulais juste vous montrer l'évolution de ce qui s'est passé et expliquer un peu les détails. Ici, on voit l'assemblage d'un des boosters, des side boosters où le rouge est le propellant en forme solide. Voilà, donc ils empilent toute une couche de fuel solide pour former le side booster. Donc le side booster, dès qu'on l'allume, on ne peut pas l'arrêter. C'est l'un des points négatifs. Deuxième, installé dans sa jupe. Ensuite, les pointes supérieures pour offrir une aérodynamique. Et le l'étage numéro 1, le booster, qui va être justement placé entre les deux. Side booster. Et donc, ce lanceur s'appelle le LVM3M4. Ensuite, on amène l'étage numéro 2. Donc l'étage numéro 1, d'ailleurs, s'appelle le L110, alors que celui-ci s'appelle le C25. Ensuite, la couronne intermédiaire entre l'étage numéro 2 et le troisième. En fait, c'est là où on attache les fairings. Donc ça, c'est l'atterrisseur. On jouait un peu avec la rover qui se trouve à l'intérieur. Donc ceci est le troisième étage qui est fait office de propulsion pour ramener l'atterrisseur lunaire entre la Terre à la Lune. Alors que l'étage numéro 1 et 2 étaient là pour sortir de l'attraction terrestre, sortir de la zone atmosphérique. Voilà, donc là, ils ont dû mettre en route la rover. Puis ensuite, ils vont connecter les deux ensemble. Donc l'atterrisseur lunaire sur l'unité de propulsion, l'étage numéro 3, qui ensuite vont être insérés à l'intérieur du fairing. Il faut encore de la place en fairing, c'est quand même un gros fairing. Donc le fairing est ensuite emmené à l'assemblage, rajouté en haut du LVM3. qui ensuite est transporté jusqu'au haut dans la zone de décollage. C'est quand même une bête, il faut l'avouer. Donc, pourquoi nos amis indiens souhaitent aller au pôle sud de la Lune ? C'est parce qu'ils ont trouvé de l'eau, ils ont trouvé des minéraux intéressants. Le lander, l'atterrisseur en fait, a quatre gros modules. Le premier, c'est détection sismique lunaire. Le deuxième, c'est découvrir le transfert de chaleur à l'intérieur de la regolithe. Le troisième, c'est l'étude de l'environnement plasma. Et le quatrième, c'est l'instrument précis de détection de distance entre la Lune et la Terre. Et le rover, qui a pas mal de capteurs à l'intérieur, qui est caché sous les côtés de l'atterrisseur, va être en fait connecté sans fil à l'atterrisseur, qui lui-même est connecté avec l'unité de propulsion qui est toujours en rotation autour de la Lune. Donc ici, en fait, une nombre de personnes s'est joint à l'événement qui s'est déroulé le 14 juillet 2023, UTC. Donc une grosse partie de la population de tout l'Inde est venue voir cet événement sur place. Il y a beaucoup de fans. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc la fusée est prête. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les sideboosters vont être démarrés, qui vont transporter la fusée jusqu'à 44 km d'altitude, qui ensuite, on allume l'étage numéro 1, le L110, et les trois vont continuer jusqu'à 62 km. Ensuite, les sideboosters se séparent. Le L110, l'étage numéro 1, va continuer. À 114 km, les fairings se séparent. À 175 km, le premier étage se sépare du deuxième. Et à 175 km, en 79 km, on sépare l'étage numéro 2 de l'étage numéro 3. Donc voilà, la LVM M3, M4 de nos collègues BISRO, qui décolle depuis le Satish Taiwan Space Center. La fusée a une caractéristique très similaire à celle de l'Ariane 5. Donc, elle décolle verticalement. et vous allez voir, en fait, que graduellement, elle va se courber et devenir de plus en plus horizontale. Pour ceux qui ne savent pas, la raison pour laquelle la fusée devient plus horizontale, c'est parce qu'on ne sort pas de l'attraction terrestre verticalement, mais en fait, horizontalement. On fait une révolution autour de la Terre, et c'est la vitesse qui nous permet de sortir de l'attraction de la Terre. En tout cas, ces deux boosters génèrent pas mal de fumée. Donc, si je ne me trompe pas, on est toujours avec les deux boosters, et cette fois, le L110 allumé également. La couleur commence à changer un peu. Ça, c'est dû à la réflexion du soleil. Donc là, ils sont à 167 km d'altitude. Les deux boosters sont déjà partis dans cette animation. Ils vont nous montrer la séparation du premier étage L110 du deuxième étage C25. Voilà, et ensuite, la séparation du C25 avec le troisième étage, le module de propulsion. Donc ici, c'est la vue en direct depuis le deuxième étage du troisième étage. C'est quand même magnifique. Donc voilà, ça, c'est la salle de commande. Vous voyez en fait, au milieu, en haut, une image de Gendarian III en direct de la Lune. Et actuellement, ils sont à 125 km d'altitude. Donc ce schéma décrit la trajectoire que Chandrian III a prise, c'est-à-dire quatre rotations elliptiques, orbites elliptiques, pour graduellement sortir de l'attraction terrestre, ensuite cataculter vers la Lune et ensuite faire exactement l'inverse, une rotation de 180 degrés pour réduire sa vitesse, pour ensuite s'approcher de plus en plus vers la Lune sur une orbite circulaire. Voilà. Donc là, vous voyez Chandrian III et son module de propulsion, faire une dernière orbite elliptique. Et voilà maintenant une orbite circulaire. Donc ici, c'est la séparation, en fait, dans cette orbite circulaire de son module de propulsion, et graduellement commencer à descendre. Donc ça, c'est la description de la phase de descente à partir de 30 km d'altitude, jusqu'à 7,4 km de façon graduelle, ce qu'il appelle la phase de freinage grossière, à l'aide de ces boosters. Ceci va prendre à peu près 700 secondes, ou soit 715 km de distance, pour arriver à cette altitude. Donc c'est exactement le même phénomène qui s'est produit avec le Luna 25, où Euroscosmos, où justement le satellite a perdu sa stabilité, et donc en fait a brillé, et est parti en révolution, et c'est comme ça qu'il a craché. Voilà, donc ça, c'est les écrans de la salle de contrôle, où à gauche, on voit l'image en direct de ce qui se passe sur la Lune, depuis Chandrayaan 3, et à droite, les paramètres essentiels, donc notamment ici à 21 km d'altitude, qui graduellement descend, comme on a décrit juste avant. Là, on est déjà à 20 km d'altitude. Donc ici, le Premier ministre indien a rejoint l'équipe, donc est en direct avec ces gens-là, pour justement voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc à ce moment-là, le satellite se trouve à 5 km d'altitude, et continue à descendre. 3, 5, 3, 2, 5, 2, Tout le monde est content, parce que c'est plus le pire est fait. Donc là, 1 km d'altitude, 900, 800, donc à partir de 800 mètres d'altitude, Chandrayaan se repositionne en X, Y et Z, avant de continuer ensuite à descendre. Donc là, elle est repositionnée, elle est prête à descendre. Donc à 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 150, 150, 150 se stabilise et refait une autocorrection, de la position X, Y, et ensuite, on continue à descendre. Voilà, 140, 130, 110, 70, 60, ça va très vite. 50, 40, 30, 20, et touchdown. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette édition spéciale vous a plu, vous a donné un peu plus d'informations sur cet événement exceptionnel. C'est pas souvent qu'on arrive à faire atterrir automatiquement des engins lunaires. Et je vous retrouverai à une prochaine édition. Merci encore, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...